Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation Fullstack. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment sérialiser un objet. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'ajouter les clés étrangères au niveau de la liste de nos champs que nous avons dans la représentation externe des données. Si vous avez constaté, ici nous n'avons pas de catégorie ni d'auteur. Je vais me charger de sérialiser la catégorie et de votre côté, vous allez vous charger de sérialiser l'auteur pour vous rassurer si vous avez bien compris comment la chose se passe. Pour sérialiser les clés étrangères, nous avons plusieurs méthodes, jpd4, nous avons par les primary key, donc les clés primaires, nous avons également par les strings, chaînes de karaté, nous avons également par les nested object, je ne sais pas comment cela se passe, je ne sais pas comment cela s'appelle en français, ok. Et enfin, nous avons les hyperlinky, sérialiser, ok. Commençons d'abord par les primary key, sérialiser, avant de commencer avec les primary key, si vous avez remarqué au niveau de notre fixu, nous avons déjà vu cela dans une vidéo, nous avons eu des objets de cette manière, Bon, ceci c'est la table catégorie, maintenant au niveau de la carte, de la table post, là vous avez la catégorie, et ici là au lieu d'avoir le nom de la catégorie, on avait plutôt les clés primaires, nous allons reproduire le même schéma. Ok, je vais venir au niveau d'ici, juste en bas, je vais mettre catégorie, ok, qui se régale à quoi, à sérialiser, pour primary key, related field, ok, et dans primary key, related field, je vais mettre donc l'argument query set, qui se régale à catégorie, qui est ma table, pour mon object, j'ai récupéré la liste de mes catégories, nous savons déjà comment le faire, je vais sous-regarder, je reviens au niveau de mon navigateur, localhost.api.block, ok, j'ai la catégorie, ça ressemble très pour très, à ce que nous avions ici, au niveau de notre fixue, si vous avez remarqué, ça ressemble très pour très, ok, et je vais donc lancer mon panel, Django Dibout toolbar, je vois, on dit, il y a une requête qui a été passée, la requête a duré environ 3 secondes, c'est plutôt bon, ok, si j'ai réactualisé encore, pour le mettre en cache, ok, vous allez voir là, c'est 2 secondes maintenant, parce qu'au fur et à mesure que vous mettez des choses, que vous faites une requête, Django le met en cache, pour ne plus retravailler cela après, bon, voilà ça, le temps total de réponse ici est de 59, et de 524 autant pour moi, ok, nous allons passer maintenant à l'autre méthode, qui est utiliser les chaînes de caractères, puisque si vous envoyez ceci au niveau du client, désolé, attendez, je reviens, si vous envoyez ça au niveau du client, le client veut voir que, bon, voilà, cette publication aussi appartient à la catégorie PHP, mais là, nous avons plutôt un ici, donc, nous allons donc renvoyer au niveau du Pramaiki, plutôt une chaîne de caractères, donc le nom de la catégorie, pour cela, nous allons d'abord venir dans notre modèle, et nous rassurer qu'au niveau de notre table à la catégorie, nous avons donc un retour, STL, donc c'est un string, ok, donc, vous pouvez typer vos fonctions, si c'est un type de retour que vous connaissez, vous pouvez les typer, mais si vous ne connaissez pas le type de retour, Python va se permettre de typer cela pour vous, ici, je retourne dans self.neme, donc c'est self.neme qui sera renvoyé au niveau de ma catégorie, et bien, je vais venir là, au niveau des, je mets ça en commentaire, je le copie, ok, je call, là, au lieu de le Pramaiki, je vais plutôt string related field, je vais venir pour string related field, et je le mets en paramètre, puisque les données sont déjà en cache, je vais lancer l'autre anglais, ok, ok, là, nous avons, 8 requêtes qui ont été passées, ici, là, combien de requêtes ont été passées, une seule requête en 2 millisecondes, ici, c'est 8 requêtes en 10 millisecondes, donc, c'est vraiment énorme, j'ai actualisé encore, je conseille que cela doit aussi aller en cache, nous avons également 8 requêtes, et 7 millisecondes, maintenant, on voit les requêtes qui sont passées, là, waouh, waouh, ici, on avait peu de requêtes, mais, par contre, là, nous avons plusieurs requêtes, requêtes dans la table post, et, à chaque fois, ça va venir dans la table catégorie, faire une requête, lorsque, dont on appelle ça le chargement par ressources, si je ne me trompe pas, donc, l'ID 1, l'ID 2, ça cherche tous les postes dont l'ID est égal à ce que vous voyez là, donc, c'est vraiment énorme, ça perd en performance, ce que nous allons faire, c'est de charger les deux au même moment, parce que, là, nous chargeons d'abord la publication, avant d'aller récupérer la catégorie, donc, c'est vraiment énorme, donc, ce que nous allons faire, c'est de charger la catégorie, et les publications au même moment, je vais venir, donc, dans mon contrôleur, qui est là, reviews, ok, on l'a dit, post.object.all, je vais d'abord dire, pour en sélectionner les titres, c'est les titres, les titres, ok, plutôt, c'est les titres, je vais mettre la catégorie, rassurez-vous que ce que vous mettez ici est présent dans les champs de votre modèle, ce que cela ne devra pas fonctionner, du pont all maintenant, là, je récupère tout, et vous ai dit, nous allons nous occuper des filtres après, et sauvegarder, là, je vais réactualiser, ok, nous avons une requête en 2 millisecondes, donc, nous avons obtenu le même résultat que la clé primaire, donc, ce qui est plutôt bon, et c'est très encourageant, ok, c'est la même chose, c'est la même chose, donc, nous sommes très contents, ok, même si la requête n'a pas vraiment été faite de la même manière, vous pouvez le constater au niveau du code SQL, donc, nous avons utilisé, donc, les joints, donc, nous avons joué 2 tables, ok, ce qui est bien avec l'Orem de Django, ok, nous allons donc passer au Nisted Object, le Nisted Object consiste donc à se réaliser d'abord l'autre table, avant de venir l'appeler, donc, dans la table que nous voulons envoyer les données, je vais dire, là, class, catégorie, et dans catégorie, nous avons serializer, pour serializer, comme l'autre là, ok, et, qu'est-ce que nous avons ensuite, nous avons NEM, puisque c'est la table catégorie, nous avons NEM, il sera la serializer, pour Tchalfi, ok, et au niveau des slogs, je vais copier celle-ci, vite fait, pour gagner en temps, je vais retirer le mascle, l'inf, c'est pas important, ok, désolé, j'aurais plutôt copié celui du bas, c'est, pour aller plus vite, bon, c'est pas grave, je vais sauter 2 lignes, puisque ce sont des classes, ils sautent également 2 lignes avant, après l'import, ok, au niveau d'ici, je vais le mettre en commentaire, et, j'appelle dans cette classe, ici, serializer, plutôt, catégorie, catégorie serializer, c'est mieux, ainsi, il faut bien nommer le nom des classes françaises et variables, c'est très important, on essaie de retrouver plus tard, ok, je lance à nouveau ailleurs, je ne vais pas les mélanger, ok, vous avez vu, voilà le temps de réponse, c'est de 2 millisecondes, donc c'est aussi rapide que le reste, c'est celui-ci que moi j'utilise le plus, donc j'aime beaucoup l'utiliser, ça me permet d'éviter d'aller, surtout, au niveau de mon front-end, ok, c'est plutôt bien, et si vous constatez aussi, au niveau du code SQL, ok, il n'y a pas eu du code SQL, nous avons récupéré ça en faisant enjoy, donc c'est très important, bon, et la dernière étape, ce sera le hyperlink, ok, pour hyperlink, je vais toujours mettre catégorie, désolé, catégorie, sera égale à serializer, pour hyperlink, related fill, ok, et là, qu'est-ce que je mets, ça prend le view name, ok, je mets dans mon view name, qui sera égale à catégorie, editor, et après catégorie, editor, je vais donc, query set, qui sera la catégorie, point, object, point, all, ok, je vais sauvegarder, je viens maintenant créer, cette vue, au niveau de mon contrôleur, ok, je vais copier, je vais au niveau de mon contrôleur, define, c'est ici, il remplace, ça par le underscore, pour être plus content, je vais dire, id, ok, je vais copier, celui-ci, où je peux juste faire, un return, comme c'est ici, return, réponse, je vais mettre un message là, ok, et sauvegarder, il va donc créer, l'url qui va avec, au niveau d'ici, je vais dupliquer, cette ligne là, je mets là, catégorie, et dans catégorie, le slide, post, ditel, pas ditel, c'est, catégorie, ditel, ok, et là, je mets le nom, nem, c'est égal à quoi, c'est que, j'avais là, je vais retourner le copier, ok, c'est bon, mais cela ne doit pas marcher, vous verrez pourquoi, ok, on dit, ipenliquifier, require, des requests, in serializer context, ok, nous allons donc, aller ajouter le contexte, parce que, dans le contexte, nous avons dans les informations, concernant la requête, je vais venir, au niveau, de mon contrôleur, ici, lorsque je récupère, les éléments là, je vais dire, contexte, ça va être un dictionnaire, c'est la requête, et, en réponse, nous aurons, dans, request, la clé ici, est en chaîne de caractère, désolé, voilà, c'est plutôt bien, je ne sais pas pourquoi, mon digital format, beaucoup d'une manière, qui ne me plaît pas, je vais encore actualiser, on me dit, resort, URL, hyperlique, le code, URL, view, ok, bon, parce que, lorsque, vous faites une requête, au niveau de notre base, des données, avec les serializers, ils recherchent, d'abord, le print marké, par l'id, c'est le print marké, ok, et si vous voulez, dans l'indiquer, bon, voilà, ce n'est pas le print marké, que je veux utiliser, ici, je ne veux plus d'utiliser, le slot, il faut donc, l'indiquer, avec le look of field, ok, au niveau du serializer, mais ce que je veux faire, c'est venir simplement ici, et changer l'id, mettre, prime marké, ok, et nous savons, si nous changeons, prime marké, ici, ce qui est ici, doit être le même, qui est entré, ici, pour que ça puisse fonctionner, je vais sauvegarder, là, je l'actualise, ok, les gars, voilà, ça, cela marche, si je clique sur ce lien, ça, on me renvoie, bien une page, ok, on dit, render, is not, des responses, ok, return, ok, cela ne peut pas fonctionner, je vais le décorer, ok, voilà, les gars, nous avons résolu le problème, et nous sommes en forme, tous contents, ok, cela marche, voilà, ok, vous pouvez même passer l'ID, ici, je n'ai pas marqué, cela va fonctionner, ce n'est pas un problème, si j'actualise, vous allez voir, l'ID qui est passé, les gars, c'est vraiment génial, je suis trop content, j'espère également que vous êtes content, ok, voilà, l'ID qui est passé, là, on pourrait retourner autre chose, on pourrait juste retenir la liste des publications, qu'on contenue dans cette catégorie, donc, c'est quelque chose qui est également possible, ok, bon, nous avons vu comment se réaliser les clés étrangères, et je vous donne à nouveau dans la prochaine vidéo, d'ici là, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, ciao, Sous-titrage ST' 501